Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal des 19 heures. Merci d'être avec nous. 25 mai 1963, 25 mai 2024, 61 ans après l'Afrique s'est libérée du juc colonial et du système d'apartheid. Cette date marque la journée de l'Union africaine. A cette occasion, quelques écoles de la capitale ont reçu une somme importante d'argent, nous dirons des pandas à travers ce journal. L'Union africaine vole au secours du gouvernement congolais dans le domaine de l'éducation. Le groupe des ambassadeurs accrédités à Kinshasa a réuni ce samedi 25 mai 2024 100 élèves de trois écoles de la capitale pour une cérémonie importante de la commémoration de la 61e journée internationale de l'Union africaine. C'était au cours de cette réunion qu'une somme de 14 200 dollars américains a été remise aux élèves qui sont sélectionnés pour la formation culturelle avec des livres traduits en quatre langues nationales de la RDC. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a adressé... Dans le milieu diplomatique, nous voulons nous impliquer avec le peuple et il n'y a pas mieux que d'interagir avec les écoliers. Rachidi Agassim, vice-doyen du corps diplomatique et du groupe des ambassadeurs africains accrédités à Kinshasa a circonscrit les cadres de cet événement en montrant l'importance que l'Union africaine attache à cette journée à travers les thèmes choisis qui se rapportent au système éducatif. Cette année, le thème de l'année est l'éducation pour le 21e siècle, formé d'avoir une éducation en système éducatif résilient, qui bien sûr génère des talents pour l'Afrique du 21e siècle. Michelle Ndiaye, représentante de l'Union africaine à Kinshasa, a montré sa satisfaction pour la dotation de son organisme aux élèves congolais, une manière d'accompagner le gouvernement à travers la gratuité de l'enseignement de base prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, c'était la journée de l'Afrique. Justement, l'Union africaine avec les ambassadeurs africains et l'ADC ont sponsorisé 100 élèves des trois étoiles de Kinshasa aux ateliers sur la sensibilisation de l'environnement, donc avec le programme Assoas Mout Koundo. Et donc aujourd'hui, c'était la remise officielle du chef et puis la présentation de ce projet. Il essayait de signaler que cette activité caritative dédiée à la journée de l'Afrique a eu pour cadre l'espace TXAF-Bilembo dans la concession ex-itex-africaine. Le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda à cause des souffrances inacceptables aux femmes et enfants dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'ambassadrice de Pays-Bas, crédité à Kinshasa, et le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement se sont exprimés tour à tour. On les écoute au micro de Gaétan. Face à ces jeunes venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo, le ministre de Média, Patrick Mouyaya, n'a éludé aucune question. Il les a invités lors de cet échange à bâton rompu à s'appliquer durant la période de leurs études grâce à ce programme annuel du département américain. Les échanges que nous avons eus avec le ministre ont été très instructifs et j'ai vraiment hâte de voir une RDC qui change de style de communication parce qu'il a parlé de changement de narratif. Aux Etats-Unis, j'ai été sélectionné d'abord premièrement pour le public management, ce qui est la gestion des affaires publiques. et je serai donc basé à l'université de Boissy qui est à l'état de Idaho, si on peut dire comme cela en français. Et en plus de cela, j'ai été retenu pour travailler dans l'une de compagnies américaines. C'est une compagnie publique qui s'occupe notamment des transports dans la capitale de Washington, D.C. C'est jeune de différents domaines de recherche et d'activités, notamment les droits, la médecine, informatique, infrastructure routière, entrepreneuriat, iront insinemment aux Etats-Unis d'Amérique pour des formations de six semaines en leadership et engagement civique. Déjà, nous avons ramené ces brillants jeunes Congolais ici auprès du ministre de la Communication qui n'est pas que ministre mais porte-parole du gouvernement puisque pour nous, de l'ambassade des Etats-Unis, il était important d'offrir une opportunité, une fenêtre de conversation entre ces jeunes qui, pour la plupart, vivent à l'intérieur du pays avec leur gouvernement. Parmi les critères qui ont milité pour ces choix dans ces programmes annuels du département américain, c'est entre autres l'âge qui oscille entre 25 et 35 et parler correctement l'anglais. Une journée d'information sur l'hygiène menstruelle a été organisée à l'intention des journalistes et des jeunes reporteurs. Chantal Coloba nous en donne les détails. L'hygiène menstruelle reste une question d'actualité et chaque jeune fille doit avoir la bonne information à ses sujets. Ces enfants qui ont leurs premières règles très tôt les ont avant d'avoir l'information qu'ils ont sur quels produits ils vont utiliser, sur comment ils vont se laver, sur comment trouver l'eau pour se laver et les installations hydrosanitaires qui peuvent le mettre à l'aise et leur permettre d'aller régulièrement à l'école parce que nous savons que beaucoup de filles s'absentent à l'école pendant la période des règles. En prelue de la célébration de la journée mondiale de l'hygiène mensuelle, une séance d'information a été organisée à l'attention des professionnels des médias et des enfants reporteurs. Histoire pour les ministères de la Santé, Hygiène et Prévention à travers la direction Hygiène et Salubrité Publique de les impliquer dans la sensibilisation. Cette action est organisée avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PASSEA. Quelques interventions dans le domaine de l'hygiène menstruelle dans le cadre du projet PASSEA et le PASSEA a mis au point un outil pour éduquer les jeunes filles comme les jeunes garçons tout comme les parents à la gestion de l'hygiène menstruelle tant à l'école que dans la communauté. Notons que la journée de l'hygiène mensuelle sera célébrée le 21 mai 2024. Cadre choisi pour Kinshasa, l'école, l'info, Anjil. Une séance de travail a mis autour d'une table l'ambassade des UCIA et la FEC pour un partenariat économique. Suivez. Les affaires, on en a parlé au cours de cette rencontre entre le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Robert Malumba, et l'ambassadrice américaine en RDC, Lucie Tamlin. Les opportunités pour les entreprises américaines et leur implication dans l'essor économique de la RDC étaient sur la table. Nous voulons avoir les grandes entreprises américaines ici parce qu'ils donnent de bons emplois et aussi ils respectent les normes les plus élevées. Mais avant ça, il faut qu'il y ait un climat propice pour les affaires. Et je salue les efforts de la FEC pour travailler avec le gouvernement, aussi de représenter tous les membres de la FEC pour travailler pour un climat d'affaires qui est vraiment bon pour les affaires et pour la population congresse. Toujours au siège national de la FEC, les jeunes entrepreneurs, boursiers pour la formation aux États-Unis, au mois de juin prochain, ont échangé avec les vice-présidents, Ruth Nguanza et Christopher Mukuka, respectivement chargés de la communication et des jeunes entrepreneurs. Nous sommes venus avec des chefs d'entreprise qui ont voulu prendre contact avec la Fédération économique des entreprises du Congo et pour aussi s'imprégner des réalités parce que la plupart viennent de provinces et savoir comment est-ce qu'ils peuvent continuer à interagir avec la FEC dans leurs provinces respectives. La Fédération des entreprises du Congo met toutes les chances de son côté pour mobiliser davantage les partenaires tant nationaux qu'internationaux. Le symposium scientifique sur la lutte contre la déforestation et la protection des forêts a vécu à Kinshasa organisé pour marquer la journée internationale de la biodiversité. Ses assises avaient pour thème Forêts vivantes, Peuples émergents, Papi Mbongo et Serge Merle-Mata ont signé ce reportage. Tous vêtus de gants sur les deux mains, masques au nez, balai, râteau et sac à poubelle en main, les enseignants et élèves du lycéen Pico se sont dissimulés à travers les rues de la commune de Lemba pour une séance d'assainissement et d'éducation sur la gestion des déchets plastiques. Un exercice bien assimilé qui enchante les lycéennes, transformé automatiquement en agent sensibilisateur. Ça consiste à ramasser tous les déchets qui polluent la terre car si ce sont des déchets de plastique, ça ne se détruit pas en fait. Ça peut faire un mille ans, deux mille ans, ça ne se détruit pas dans le pays. Déjà, nous pouvons commencer par installer quelques poubelles dans les endroits de Kinshasa. Si nous finissons à boire, que ce soit de jus, que ce soit de bouteilles d'eau, s'il vous plaît, mettons-les dans les poubelles. Kinshasa souffre à cause de cette saleté. Une éducation de qualité et aussi intégrante ne se limite pas à garder les élèves en classe. Profitant de la semaine de l'Aïda Tossi, la soeur préfet interpelle les élèves à rendre propre leur environnement. Quand les élèves à l'école, on leur apprend à prendre soin de la création, à enlever le plastique sur la route, à planter des arbres, ça, on forme leur cœur, on forme l'humain, l'humanité. Un mouvement qui n'a pas laissé indifférent les parents, voisins et tout autre curieux. Les enfants nous ont démontré qu'avec un peu de volonté, on peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas eux qui ont jeté ces plastiques ici, mais elles viennent un peu aider à l'assainissement de la ville. Si nous, grandes personnes, pourrions avoir l'idée de ne plus jeter même un petit sachet, ça ferait du bien. Donc, je dis bravo aux enfants, qu'elles aussi dans leur maison, qu'elles fassent la même chose. « Halt au plastique », tel est le slogan lancé par le LUCN dans cette opération d'assainissement dénommée « zéro plastique ». Une façon également de motiver les quinois à l'assainissement de leurs milieux respectifs. « Zéro plastique ». Le pasteur Paul David Olangui est le nouvel ambassadeur du Fonds national des réparations des victimes, FONAREV, à travers la Fondation Olangui-Oshui. D'autres précisions avec Rodin Panda. C'est une poignée d'aimer très significative qui confirme le partenariat entre le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. D'une part et de l'autre, la Fondation Olangui-Oshui, après échange entre le directeur général du FONAREV, Lucien Lundula, et Paul David Guy Olangui, l'Uleba de la Fondation Olangui, la signature a suivi pour sceller ce partenariat d'assistance humanitaire en faveur des personnes en situation difficile. Paul Olangui, c'est cet homme de Dieu à travers la Fondation Olangui qui vient d'être désigné ambassadeur humanitaire pour le compte du FONAREV. Cette nomination est un titre honorifique qui couronne de nombreuses œuvres socio-humanitaires et philanthropiques réalisées par Paul Olangui en faveur de Démini. Pour l'ambassadeur du FONAREV, cette nomination vaut un véritable motif de fierté et de satisfaction. Nous sommes ici parce qu'il a plu à l'éternel et au directeur général et à toute l'équipe du FONAREV de m'établir ambassadeur du FONAREV. La Fondation Olangui-Oshui, à Montcanal, ayant été choisis comme ambassadeur, nous allons accompagner le FONAREV durant tout le mandat. Nous, nous serons sensibles partout où il y aura des victimes. Ça commence par chez nous, à l'Est, et partout dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous montrons un signal fort à toutes les institutions d'origine congolaise. Nous devons leur faire porter le chapeau en disant prenez conscience, ce combat d'abord, c'est pour nous, Congolais. Et tout celui qui a eu la grâce aujourd'hui, d'être connu, d'avoir du monde autour d'eux, nous pouvons être les premiers contribuables du FONAREV. Voilà pourquoi c'est une grande journée aujourd'hui, une grande joie, que la Fondation Olangui-Oshui soit une première institution chrétienne qui, officiellement, montre son engagement à aider les victimes du genre en République démocratique du Congo. Pour le FONAREV, le choix de la Fondation Olangui-Oshui s'ajuste bien avec la vocation et l'objectif de cette structure, de porter toujours attention aux cris de détresse des victimes toutes catégories confondues. Le directoire national de la génération 4 s'est réuni pour examiner l'actualité politique de l'heure. Il salue l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui compte en son sein l'un de ses membres qui occupe le poste de premier vice-président de cette chambre basse du Parlement, du Parlement, Jojo Ndibou et Olivier Maquiesse ont signé ce reportage. L'actualité politique brûlante de l'heure passée au peigne fin par le directoire national de la génération 4 élargi au cadre présidé par Gaston Foumounchaba sanctionné par cette déclaration. Après avoir passé en revue toute la situation, le directoire national de la génération 4 déclare ce qu'il soit. La génération 4 rétère son soutien indéfectible à son Excellence M. le Président de la République, chaque détail est garant du bon fonctionnement des institutions, Félix-Antoine Tisséquet-Dix-Killot. Ayant suivi avec une attention particulière l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, elle félicite le premier vice-président, l'honorable Isaac-Jean-Claude Toulombay, pour sa brillante élection à cette haute fonction. Elle remercie par ailleurs le président Aïe de l'UGEPES et membre du président de l'Union Sacrée, l'honorable Augustin Tabouya Toulomba, pour son accompagnement. La génération 4 encourage l'Union Sacrée à faire bloc autour de son Excellence M. le Président de la République, pour la mise en place rapide d'un gouvernement résilien qui répond aux préoccupations majeures de la République démocratique du Congo. C'est sous la houlette de son Excellence Mme la Première Ministre, Judith Sumino-Toulouka. Dans le cadre de l'amélioration de l'offre des formations et son adéquation avec les besoins sociaux économiques de la province, c'est tenu vendredi 24 mai, la première session ordinaire du comité consultatif permanent, édition 2024, nous dit Marie Calang dans ce reportage. La première session ordinaire du comité consultatif permanent de l'INPP et ses partenaires s'est tenue vendredi 24 mai 2024. Faustin Kishiko, président du CCP, a signifié l'importance de ce cadre idéal d'évaluation, d'amélioration, de planification et des recommandations des formations professionnelles. Au cours de la séance, Joël Mokomba, directeur provincial de l'INPP et secrétaire du comité consultatif, a révélé les réalisations de son entité en rapport avec les recommandations formulées lors de la dernière session, la valorisation du métier de cordonnier avec l'expertise de la cordonnierie Wako Gikuyu en vue de cette formation à l'INPP. Les demandes de formation des entreprises sont déjà opérationnelles avec une planification bien définie. Le président du CCP, Faustin Kishiko, circonscrit cette première édition. Le point qui était à l'ordre du jour, c'était d'abord de passer en revue les recommandations issues de la dernière session de l'exercice 2023, ainsi que passer en revue les niveaux d'exécution de ces recommandations-là. Le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, de renchérir. L'INPP offre ce service. Donc, par ce genre de recommandations, ça nous permet au fait de l'appliquer notre offre de formation. La ministre provinciale en charge de la nouvelle citoyenneté et recherche scientifique a marqué sa présence à ses travaux. L'incubateur de l'entrepreneuriat mis en place par l'INPP a fait l'objet de la visite de membres du CCP. La journée a été sanctionnée par la photo de famille. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris certaines localités qui étaient sous contrôle de l'armée rwandaise à travers ses supplétifs du M23 dans la province du Nord-Kivu. La population de la ville de Lubumbashi a marché pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. D'autres précisions avec Cédric Kenina. Une foule compacte dans les grandes artères de Lubumbashi nous sommes dans le Okatanga. La mobilisation a été au-delà des attentes. Avec la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont repris plusieurs localités sous le bot du Rwanda et ses supplétifs du M23, les moments étaient propices pour Kalimbui, président national de la vision fachirénovée, de capitaliser l'instant et de fédérer les esprits autour de ses victoires et de réaffirmer leur soutien total au commandant suprême de FRBC. Félix Antoine Tiché qui dit « Noyé dans la foule, conquis par son discours galvanisateur, Kalimbui avec son discours des proximités en même temps a insisté sur l'éveil patriotique. Pas un seul moment à perdre. Nous devons rester vigilants car l'ennemi use de tous les moyens pour diviser la nation. La foule répondant à l'écho et cela ne passera pas par nous. » Kalimbui continue son discours et renchérit avec les appels à la mobilisation au milieu d'une marée humaine déferlante. C'est-ci dit, tout a été mis en œuvre pour sauver la nation et vision fachirénovée ses places en première ligne. La loi relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo doit être le leitmotiv des défenseurs des droits de l'homme. Ils ont été sensibilisés au cours d'un atelier organisé par le barreau du Matete Peggy Mukunda nous en dit plus. Les responsables de juridiction, les membres des structures des droits de l'homme, aussi les avocats, viennent d'être initiés, informés et sensibilisés à la loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est-ci s'inscrit dans le cadre du projet à protéger les droits et libertés des défenseurs des droits de l'homme et des détenus en situation de détention préventive arbitraire. Je pense que cet atelier était à la fois une information et une formation à la fois pour savoir qui est défenseur des droits humains. On était dans l'insécurité. Actuellement, ça se passe bien avec la loi. Ça va couvrir tout le monde et les victimes et nous, les défenseurs des droits de l'homme en République du Congo. Les bâtonniers Moutembe Ouembi revenaient sur l'objectif de l'atelier. C'était une nécessité pour l'RDC d'avoir ce cadre légal pour le défenseur du droit de l'homme à marteler, maître Marceline Mouchouchouchoua, coordonnatrice du projet dans son mot des circonstances sur l'économie générale de la dite loi. La deuxième journée du gouverneur Félicien Kiwaya dans les territoires de Ngongou a été consacrée à l'identification des parties prénantes au projet Piret-Quilou, un projet très capital pour cette province. Suivez d'autres détails dans ce reportage avec Moude Mpanda. La deuxième journée du gouverneur Félicien Kiwaya dans le territoire des Ngongou a été focalisée sur le lancement officiel des activités d'identification et renforcement des capacités de parties prénantes locales liées au projet Piret-Quilou, un méga-projet qui vise principalement la lutte contre la déforestation et dégradation des forêts. C'est la salle des réunions de l'hôtel Kouzunda qui a servi de cadre pour cet atelier qui non seulement a permis au gouverneur Félicien Kiwaya et à l'équipe du projet de sensibiliser la population sur les enjeux liés à la mise en œuvre des activités Red Plis mais également identifier les sites d'exécution du projet pour la saison 2024 dans les territoires des Gougous et autour de la nationale numéro 1 pour piste de visibilité. Plusieurs thèmes ont été débattis au cours de cette activité notamment la stratégie RED et mise à d'œuvre du plan d'investissement en RDC les modèles d'agroforesterie pour la sédentarisation de l'agriculture l'élaboration des outils d'aménagement et le lien entre le développement et la gestion des ressources naturelles. Pendant cette séance du travail toutes les zones d'ombre ont été éclairées et le projet Pyrite Kouilou a pris une place dans le territoire des Gougous. Au terministe de ces rendez-vous un comité local de pilotage de ces projets a été mis sur pied pour permettre d'atteindre les objectifs assignés par le projet. désormais tous les cinq territoires de la province de Kouilou sont touchés et par ces projets signalons par ailleurs que la suite du programme du gouverneur Félixin Kiwaï prévoit la visite des quelques sites de Pyrite Kouilou dans les territoires des Diofans mais également les territoires de Boulongou. Un atelier sur la campagne politique de plaidoyer sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile a été organisé à Badolite dans la province du sud de Oubangui pour faire la promotion de la nutrition. Réduire les taux de mortalité maternelle et infantile si toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et dans la province du nord Oubangui en particulier restent les champs des batailles de la coalition des organisations de la société civile branche santé de reproduction la mère l'enfant nouveau-né l'adolescent et la promotion de la nutrition. Ainsi, voire la province du nord Oubangui augmenter son budget de 15% à faveur du secteur de la santé et les bêtes principales de cet assiste d'une journée a encore messier Emmanuel Diavis Indoma coordonnaté national des organisations de la société civile et ceci en accord avec les pactes sociaux d'Abouja dont la République démocratique du Congo est signée en terre d'une part et d'autre part permettra à la division provinciale de la santé du nord Oubangui d'avoir un financement sécuritaire pour faire face aux urgences dans le cadre du programme Ouverti santé universelle. Le directeur provincial de la santé du nord Oubangui a fait savoir que le taux de mortalité maternelle a augmenté de 0,44% entre 2022 et 2023 et de 0,25% pour la mortalité infantile pour la même période. Une progression inquiétante selon les experts sur les indicateurs de la santé. Maître Didier Mando Alaoué a signé les pactes d'engagement social avec la coalition de la société civile. Pour ma part, je voudrais rassurer au nom de son excellence Moukou 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 du 10 secteur à la hauteure de moins 15% de l'éducation dans la province du Nord Moukou 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 à qui il a exprimé son soutien. C'est un reportage de nos confrères de la province du Nord Kivu. Présenter le message de compassion à la population du Nord Kivu et saluer les efforts fournis par le gouverneur militaire. à l'intérim de la province le général-major Peter Thirimo Moukou pour la restauration de la paix. Voilà l'objet de la visite effectuée ce vendredi 24 mai 2024 par le coordonnateur national du PDDRCS le professeur Abbé Jean Bosco Bahala en la résidence officielle du gouverneur. Il a exprimé son message de compassion pour la défense de la patrie en cette période de l'agression rwandaise causant beaucoup de victimes innocentes. Tout le travail qu'on est en train de faire dans notre structure et tourner vers justement la pacification de la paix dans notre monde. Je suis venu vous dire la compassion pour tout ce qui s'est passé la fois dernière toutes les tuerées qui sont faites par l'ennemi sur notre peuple et lui dire que d'ores et déjà nous sommes en train de travailler à ce que tous ceux qui sont engagés dans la recherche de la paix ils ont notre soutien entier parce que nous sommes patriotes. Peu après la séance des civilités le coordonnateur national du PDD RCS a procédé ce même vendredi au lancement officiel de la télé de protocole additionnel visant la prise en compte des besoins spécifiques des filles au cadre opérationnel DDR enfants du PDD RCS en RDC du 24-25 courant dans la ville de Goma question de présenter les résultats obtenus du projet exécuté en territoire de Massissi de nommer Saoudi Saoudi Yétou Maïsha Yétou Les députés provinciaux du Tanganyika savent désormais ce qui les attend en termes de production parlementaire l'atelier organisé pour leur capacitation s'est clôturé hier vendredi à Kalemi c'est un reportage de nos confrères de la RTNC de cette province ouvert ce jeudi 23 mai 2024 dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Tanganyika l'atelier des renforcements de capacité des députés provinciaux sur leur mission régalienne touche à sa fin l'après-midi de ce vendredi 24 mai 2024 outre les représentants du peuple du niveau provincial le personnel politique et administratif ainsi que les assistants parlementaires y ont pris part initié par le président de cet organe délibérant en province l'honorable Cyril Kim Pouawell cet atelier a permis aux élus du peuple d'acquérir des connaissances nécessaires devant les conduire à jouer efficacement les rôles dans un entretien accordé à la presse en marge de la clôture de cette formation le président de cette institution l'honorable Cyril Kim Pouawell s'est félicité de l'initiative qui d'après lui a réellement atteint ses objectifs un sentiment de satisfaction d'autant plus que nous sommes au début de la législature et il était question que les élus provinciaux soient renforcés en capacité surtout que nous venons des élections il fallait que nous sachions qu'est-ce que nous venons de faire à l'Assemblée d'abord et nous avons passé en revue les différentes missions qui sont les nôtres notamment le contrôle parlementaire et l'élaboration et les votes des élus provinciaux au cours de cet atelier les différentes présentations ont tourné autour de la charte des valeurs à observer par un député provincial la logistique les généralités relatives au contrôle parlementaire l'aperçu sur le budget ainsi que le contrôle budgétaire des connaissances qui ont grandement édifié et outillé les élus du peuple je savais que les députés de cette législature ici ont voulu être formés avant de descendre sur le terrain par rapport au contrôle parlementaire l'église cumanguiste célèbre selon son calendrier liturgique ce samedi 25 mai 2024 la fête de Noël qui symbolise la naissance de Jésus Christ sur terre les fidèles de Lubumbashi ont célébré cette grande fête avec le gouverneur de cette province Jacques Kiabula Katoi d'autres détails avec Patricia dans ce reportage des milliers de fidèles quimbanguistes du Okatangai d'ailleurs ont en ce jour du 25 mai 2024 célébré selon leur calendrier liturgique la naissance de Jésus Christ autrement dit la Noël une fête chrétienne le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoi s'est jante à cette grande confession religieuse de sa province pour commémorer la naissance du Christ sauveur de l'humanité pour marquer d'un cachet spécial cette journée festive les fidèles quimbanguistes ont été exhortés à chercher la sanctification et éviter la propagation des fausses doctrines contraires à l'évangile telles que prêchées par le Christ et martellées par le prophète les chrétiens les chrétiens qui m'anguistes ont été invités selon le Christ mais ce jour du 25 mai à continuer la lutte du prophète Simo Kimbangu qui est celle des contres carrés mais fausses doctrines prêchées par certains missionnaires cette fête de Noël était aussi l'occasion pour les chrétiens qui m'anguistes de saluer la réélection du gouverneur Jacques Kiabula Katoi à la tête de la province c'est du Okatanga Ainsi la prière a été faite pour le président de la république Félix 185 de Chilombo et le gouverneur Jacques Kiabula Katoi ainsi que pour la paix à la république démocratique du Congo C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise merci de l'avoir suivi les informations continuent sur votre chaîne Nancy Odia va vous retrouver tout à l'heure à 20h pour une autre session des formations merci sur l'Ivoire